Vous allez maintenant découvrir des métiers qui recrutent en France. 131 personnes travaillent le cuir et cette filière tricolore est réputée dans le monde entier. Il y a ceux qui perpétuent une tradition et ceux qui créent leur marque de maroquinerie à partir de rien. À Lyon, nous avons rendez-vous avec une amoureuse du cuir autodidacte. C'est mon trésor. On a différents types de cuir qui sont en général pratiquement toujours que de la vachette. Dans ces pots, on va découper tous nos modèles de la marque. Je détermine toutes les zones de défaut, toutes les parties qui ne seront pas exploitables sur le sac. Et après, on va positionner les gabarits de coupe. Il y a 10 ans, Laurence Carri a quitté son travail dans la communication d'entreprise pour se lancer dans la confection de sacs à main. Je ne viens pas du monde de la maroquinerie et je n'avais pas d'expérience initiale. Mais j'ai toujours aimé faire des sacs. J'étais toute petite que j'en faisais déjà. Et un jour, j'ai dit, tu vas faire ce que tu aimes. L'aventure a commencé comme ça, en se disant... Créer une marque. Trouver les meilleures façons y possibles. Voilà. Deux ans plus tard, Marlène, la fille de Laurence, la rejoint dans l'aventure familiale. Allez. Elles ont ouvert trois boutiques, Lolo Châtenay, à Lyon et à Paris. Chacune a un rôle bien défini. Laurence, la mère, est la créative. Marlène, la fille, la commerciale. Elle est l'élément stabilisant de l'histoire. Moi, j'ai mon cerveau qui fonctionne non-stop, à ne pas dormir, à avoir une idée à la minute. Et elle, elle recadre tout. Elle est la communicante. Enfin, voilà, quoi. Heureusement qu'elle est là, quoi. Ce matin, elles ont rendez-vous avec le troisième membre de la famille. Il est-ce ? Hello. Franck, frère de Marlène et styliste indépendant. Il est un peu notre moyen de valider nos goûts, nos choix. Le fait qu'il soit dans le monde de la mode, ça... Ça nous sécurise, tous, là. Toute l'équipe. Bon, on y va ? Aujourd'hui, il s'agit de choisir les couleurs de la prochaine collection. En termes de cuir, on aimait beaucoup d'aller dans ces couleurs un peu de néon. Aussi, on avait dit, mais c'est complètement une autre histoire, c'était de faire des couleurs très primaires, un rouge et un bleu, genre très sportives, et les mélanger avec du blanc pour avoir le côté un peu bouling. Ça fait un moment qu'on tourne autour et qu'on n'ose pas le lancer, ce serait pas mal. Donc, est-ce qu'on parle là-dessus, sur toutes ces couleurs-là ? Je trouve ça top. Donc, du coup, on peut se dire ça. Travailler avec ses enfants, c'est parfois compliqué, mais c'est surtout extrêmement gratifiant et c'est une aventure... Enfin, bref, c'est dingue, quoi. Je pense que c'est pas donné à tout le monde, j'ai beaucoup de chance. Du coup, c'est tout bon, donc on voit si jamais il y a la disponibilité des cuirs et puis si on peut les recevoir à temps. Demain, Laurence expose pour la première fois ses sacs dans un grand magasin. Vous allez bien ? Oui, ça va, très bien. Elle doit vérifier une dernière fois les modèles qui seront présentés. Bonjour tout le monde. Ça va ? Ça se passe bien ? Ça se passe. Là, je suis en train de mettre la douleur. Oui, oui. C'est tout fait à la main. C'est magnifique de les voir faire et de le voir comme ça, finalisé. À chaque fois, c'est un grand moment. On point le monté à la machine. Alors là, il y a la phase piquage. Ça a été le challenge de départ, ça. Et ça reste le challenge d'aujourd'hui. trouver des ateliers qui acceptent des petites quantités comme ça, régulières. Nous, on a eu de la chance parce qu'on a quelques ateliers lyonnais qui sont de très grande qualité. C'est aussi un peu notre philosophie, essayer d'utiliser la main-d'oeuvre et le savoir-faire des gens qui sont autour de nous au lieu d'aller les chercher très loin. Je vais vous montrer les sacs qui sont prêts pour demain. Voilà les couleurs d'été. C'est parfait. Juste dans les temps. Demain, eh oui, ils seront au printemps à Lyon pour la clientèle qui viendra découvrir notre marque. Au revoir, Alexandre. Au revoir, Laurent. Merci. Le soir venu, le quatrième membre de la famille entre en scène. Bon, c'est tout bon ? Alors, Jean-Yves, mon mari, qui, sans lui, rien n'aurait commencé déjà. Le pauvre. Non, non, il était fan dès le début. Il y a cru. Quand je pars du premier sac bidouillé dans ma cuisine et que je vois tout ça. Jean-Yves sait tout faire. C'est lui qui installera le stand demain dans le grand magasin en présence de toute la famille. J'ai plein de gens qui sont super. Vendre ses sacs dans une grande enseigne était un rêve que Laurence n'aurait pas pu réaliser seule. C'est pas mal comme ça, non ? C'est très, très émouvant. C'est... Oui, oui. C'est des gens qui sont plus là, qui m'ont motivée, des gens qui m'ont soutenue. Puis de voir l'adhésion des autres, quoi. C'est la gentillesse, la bienveillance de tous. Mais bon, il y a encore du chemin. Faut pas lâcher. Bon, ça y est, Lolo, c'est chargé. On est prêts. Donc, demain matin, 8h, printemps. Eh ben ouais, c'est super. Allez, en avant. C'est parti. À Lyon, c'est le grand jour pour la famille Carrie. Allez, hop. On y va. Attention les pieds. Elle expose pour la première fois ses sacs à main dans un grand magasin. Au petit matin avant l'ouverture, tout le monde participe à l'installation. On n'est pas une multinationale, donc on a... Voilà, on fait tout nous-mêmes et c'est pas mal, quoi. Alors là, ça passe, mais là-bas, c'est bon, là. Mais c'est plus loin que ça va. Il va falloir l'incliner. On a fait tous les meubles. On est habitués à faire un peu tout. On aime ça. On a réalisé les meubles des magasins aussi. C'est important parce que ça nous permet de maîtriser l'image que l'on veut donner. Celui-ci, tu... Est-ce qu'on fait un univers un peu irisé ? Ouais, ben peut-être à côté du doré, c'est pas mal. Ouais, allez, c'est pas mal comme ça. Mais qu'en pense Laurence qui arrive ? La créatrice et la mère de Marlène. C'est trop beau. Ça va ? Alors ? Ah, c'est super chouette. On va croiser les doigts ? Oui. La chef a valié. Oui. Je n'imaginais pas du tout qu'on puisse un jour me dire que ce que je crée puisse un jour être proposé comme ça dans une ancienne nationale, quoi. C'est... C'est un peu lunaire. On va voir ce que ça donne. Avec ce stand, Marlène et Laurence ont deux mois pour convaincre de nouvelles clientes. Elles aimeraient vendre au moins un sac par jour. Ouais, je pense que le magasin va ouvrir. L'important, c'est de savoir si les gens sont réceptifs à une marque de créateurs made in France. Voilà. Savoir si on a une légitimité, une place dans ces magasins-là. On aura le verdict ce soir. Mais à l'ouverture, les acheteuses se font attendre. C'est calme ce matin, mais parce que c'est là, il pleut. Quand enfin une première cliente se manifeste. Lequel ? Celui-ci ? Allez. Vous avez un miroir ici, si vous souhaitez aller voir. Donc en fait, vous pouvez le porter en bijoux. C'est-à-dire que du coup, vous l'avez sur vous en bijoux. Voilà. Et en même temps, il est sécurisé. Le jour où vous avez besoin d'avoir les peaux libres, vous le faites tomber. Et du coup, il tombe le long de votre corps. Sans le bijou, ça fait combien ? Alors celui-ci, sans le bijou, on est à 330. Il faut qu'elle appelle ses grands-parents maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. L'avantage de cette couleur, ce cuir, en fait, prend la lumière. Et donc du coup, va... Il est joli aussi. Après coup, il est quand même très bien. Ouais. Quelques heures plus tard, le bilan de la journée est en demi-teinte. Les gens, quand même, sont passés devant et se sont arrêtés, ont observé, ont découvert, ont lu le nom de la marque. Après, c'est vrai que c'est pas tout de suite un achat concret. On est une marque haut de gamme, donc un achat de sac à main, c'est rarement spontané. Voilà, il faut du temps, de toute façon. On le sait. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Elles ont encore deux mois pour attirer les clientes. Mais les deux femmes ont une autre idée en tête, pour faire décoller les ventes. C'est une épreuve d'un tout autre genre qui attend Marlène Carey à New York. Il va falloir que j'aille par là. Pour donner un nouveau souffle à sa marque de sac à main, elle part à la conquête des Etats-Unis. C'est grand, on a l'impression de faire du sur place. C'est un peu intimidant, quand même. On sait que le marché américain est énorme par rapport au marché français. Et on se dit qu'on a peut-être, nous aussi, notre place sur ce marché-là. Donc j'ai pas le droit à l'erreur. Ce matin, Marlène a rendez-vous dans un showroom qui distribue des sacs à main auprès de 400 boutiques américaines. Ah, c'est ici. Donc là, c'est tout en anglais, là. C'est toujours le risque de pas se faire comprendre, quoi. Hello ! Nice to meet you, Gaby. Hi, Julia. J'ai pris tous les produits et différents modèles. Elle a payé 15 000 dollars pour y avoir sa place. Encore faut-il que ses acheteuses mettent en avant sa marque, parmi toutes celles distribuées ici. Elle a une heure pour les convaincre. Vous avez ce rabat. Et vous avez aussi celui-ci. Celui-ci est réversible. Comme ça, vous pouvez avoir deux styles complètement différents. Vous avez toujours deux faces. Ça, c'est un bon argument pour les vendeurs. Marlène va mettre en avant un autre atout, qui, elle espère, fera mouche. Et ici, vous avez inscrit « Made in France ». On peut l'ajouter à l'intérieur et aussi ici. Les acheteurs américains aiment voir ce qui est fait en France. Ils aiment ce qui est produit en Europe. Donc, c'est important qu'ils puissent le voir. Est-ce que vous pensez que notre marque a une légitimité aux Etats-Unis ? En fait, je n'ai rien vu de semblable sur le marché. Ça va susciter l'intérêt des acheteurs. Avoir quelque chose d'unique qui n'a pas envahi le marché, les gens aiment bien ça. Ce n'est pas un sac que tout le monde a. Merci, merci beaucoup, les filles. A bientôt, j'espère. Je n'avais aucune idée de si ça pouvait plaire, en fait, tout simplement. Et du coup, je suis super contente que ça se soit si bien passé. Donc, maintenant, on va voir. Elles ont les clés en main, elles ont les produits. On verra. Une chose est de pouvoir vendre aux Etats-Unis. Une autre est de se faire connaître. Direction Brooklyn. Bonjour, je suis Marlène. Enchantée. Pour une séance photo avec une mannequin américaine. Ça serait parfait si on pouvait avoir une photo un peu cliché avec les gratte-ciels derrière. Ça serait super. Super. Peux-tu lever ton bras, qu'on puisse voir le sac ? Là, l'idée avec ce shooting, c'est vraiment d'illustrer avec une photo d'une mannequin à New York. Ça montre que les sacs sont déjà là. Psychologiquement, ils sont arrivés. Super, super. Essayez de moins balancer le sac. Oui, parfait. Oui, c'est bien. Oui, c'est sympa. J'aime bien celle-ci. C'est un nouveau marché, donc forcément, dès qu'on commence à investir un peu d'argent, c'est stressant. Et puis, je l'attaque avec beaucoup d'humilité et on verra comment ça se passe. Oui, génial. Le photographe, la mannequin, la présence dans le showroom, tout cela représente de gros frais pour une petite marque. C'est so cool. Il faut désormais que les Américaines soient au rendez-vous. Convaincre les Américaines d'acheter ses sacs à main, c'était l'objectif de la marque lyonnaise Lolo Châtonnet. Quatre mois plus tard, Marlène et sa mère attendent les premiers retours de leur agent. Ça va bientôt être l'heure. On va voir ce que ça donne. Si ça... Il y a des touches, on espère. Là, en fait, c'est vraiment le résultat de savoir dans quelle mesure on va pouvoir attaquer le marché américain. On ne sait pas trop. Donc, c'est un petit peu stressant quand même. Ah, ça y est. Ça va bientôt commencer. Tadam ! Bonjour, Julia. Bonjour, Marlène. Bonjour. D'origine française, Julia est la directrice du showroom new-yorkais où la marque expose. On est super contents. On a un très bon retour. On a l'Iman Marcus. Il y a 43 magasins aux Etats-Unis qui sont intéressés. Donc, on croise les doigts. Ça, c'est vraiment super. Si on peut avoir ça, forcément, grosse commande. C'est bon. Et on a également Mouda Operandi. C'est une boutique online. Ça ne sera peut-être pas forcément des très grosses commandes, mais au niveau de l'image de la marque, derrière, ça fait beaucoup. Donc, là, c'est très, très bien. Est-ce que tu as une idée quand même du taux de retour, la quantité de sacs ? On peut se dire qu'on va certainement finir la saison au minimum à 100 000 dollars. Ok. Ok, top. C'est super. C'est génial. C'est cool. C'est bon, c'est bien. N'y maille marque. Non, non, non. C'est bon. Les chiffres qu'elle nous a donnés, là, sont intéressants. Oui, ça commence à être pas mal et ça peut tout changer pour notre marque. Voilà. L'aventure continue. Encore, encore, encore. Oh là là. Depuis, plusieurs boutiques ont confirmé leur intérêt. Un premier résultat de bon augure pour la petite marque française. Au revoir. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada